Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast l'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frissons, policiers, thrillers. Je suis Pierre Vergeat et aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers haletant des récits policiers où le suspense est roi. Que vous souhaitiez écrire le prochain best-seller du genre ou simplement que vous soyez passionné par les mécanismes qui tiennent les lecteurs en haleine, cet épisode de podcast est fait pour vous. Préparez-vous à maîtriser l'art de la création du suspense. Et si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter l'épisode précédent qui est consacré au mystère et qui complète ce diptyque. Le suspense est un ingrédient essentiel dans un roman policier. Il maintient les lecteurs accrochés à chaque page, les incite à continuer leur lecture et crée une tension palpable. La semaine dernière, comme je vous le disais, nous avons vu comment créer du mystère. Je vous invite à jongler constamment entre mystère et suspense, voire à mélanger les deux pour un résultat détonnant. Par exemple, vous pouvez imaginer un chapitre qui se termine sur un suspense insoutenable, où le héros est aux prises avec l'antagoniste. Puis, le chapitre suivant, on va développer un mystère autour d'une scène qui se déroulerait dans le passé, où l'antagoniste enterrerait un objet dans une forêt. Là, je vous invente n'importe quoi, mais c'est pour vous inciter à utiliser tous ces outils de façon originale et inattendue afin de garder vos lecteurs en haleine. Bien, voici donc quelques astuces pour créer du suspense de manière efficace, illustré par des exemples. Première astuce, le cliffhanger. Donc, utiliser des cliffhangers, c'est-à-dire des moments de suspense à la fin d'un chapitre ou d'une arc ou d'une section pour pousser les lecteurs à continuer. On va prendre par exemple Misery de Stephen King, où chaque fin de chapitre laisse les lecteurs avec une question brûlante. Voici donc une liste totalement non-exhaustive de quelques cliffhangers qui marchent à tous les coups pour vous donner un petit peu d'inspiration. Le protagoniste apprend un élément qui remet toute son enquête en question. Un personnage dit une phrase mystérieuse qui ne prendra sa signification qu'à la fin. Couper au moment où le protagoniste se met en action. Par exemple, on y va, ou ça, à l'ancienne centrale hydraulique. Fin du chapitre. Vous pouvez également couper sur un flash-forward. Par exemple, Lucie quitta sa voiture et s'engouffra dans la forêt, on ne la revit jamais. A vous d'imaginer des fins de chapitre intenses et originales. La deuxième astuce, c'est la menace imminente. Créer une menace imminente qui plane sur vos personnages. Les lecteurs ressentiront le suspense si les protagonistes sont confrontés à un danger imminent. Dans Le silence des agneaux de Thomas Harris, le tueur en série est à la poursuite de l'agent Clarice Starling, créant une tension constante. Une autre astuce très efficace, c'est le compte-arbours. Utilisez un compte-arbours pour intensifier le suspense. Si vos personnages ont un délai limite pour résoudre un problème, le temps qui s'écoule crée une pression constante. Le roman Le cri de Nicolas Beuglet est un bon exemple de compte-arbours. Les protagonistes ont 48 heures pour résoudre une énigme où le fils d'un des héros sera tué. Quatrième astuce, le mystère non résolu. Introduisez un mystère qui reste non résolu pendant une grande partie du récit. Les lecteurs seront obsédés par la découverte de la vérité, par exemple dans Gone Girl de Gillian Flynn, le mystère de la disparition de la femme est au cœur du récit. Cinquième astuce, les personnages en danger. Mettez vos personnages principaux en danger. Si les lecteurs s'inquiètent pour le sort des personnages qu'ils aiment, cela va créer une tension émotionnelle constante. Pensez par exemple à la série de romans de Lee Child avec le personnage de Jack Reacher qui se retrouve souvent dans des situations périlleuses. Et globalement, dans n'importe quel roman thriller bien fait, c'est le concept même de base. C'est de mettre ces personnages en danger. Sixième astuce, les fausses pistes. Bien évidemment, utilisez des fausses pistes pour brouiller les cartes. Si les lecteurs sont constamment en train de deviner qui est le coupable ou ce qui va se passer, le suspense est maintenu. Donc le chardonneray par exemple de Donna Tartt est un excellent exemple de roman qui utilise habilement des fausses pistes. Les révélations progressives. J'en ai parlé dans l'épisode du mystère, mais ça crée également beaucoup de suspense. Donc révéler l'intrigue de manière progressive. Laisser les lecteurs découvrir lentement les éléments clés de l'histoire au fil de la lecture. Et enfin, la huitième astuce, c'est de manipuler les attentes de vos lecteurs. Créer des situations où les lecteurs pensent qu'ils ont tout compris pour ensuite les surprendre avec un retournement de situation inattendu. On l'a vu également dans l'épisode précédent où je vous parlais de ma technique des cercles. Voilà, donc je vous invite grandement à écouter cet épisode. Par exemple, on pourrait à nouveau prendre Gone Girl, de Gillian Flynn, qui joue beaucoup avec les attentes du lecteur de manière assez magistrale, je trouve. En conclusion, créer du suspense dans votre roman policier ou thriller, ça va demander de la planification, de la subtilité et de la construction minutieuse de l'intrigue. Donc en utilisant des cliffhangers, des menaces imminentes, des comptes à rebours, des mystères non résolus, des personnages en danger, des fausses pistes, des révélations progressives et des manipulations des attentes des lecteurs, vous pouvez garder vos lecteurs en haleine à chaque page. Avant de conclure, comme d'habitude, je voudrais recommander quelques lectures autour du sujet de la création du suspense dans les romans policiers. Donc à nouveau, c'est pas des romans sur de la théorie, mais des romans qui utilisent le suspense de manière magistrale. Donc voici quelques titres qui pourraient vous inspirer. Vous avez Vindicta de Cédric Cyr, vous avez également L'oublié de Florian Denisson ou bien encore Du bruit dans la nuit de Linwood Barclay. Ces livres offrent, je trouve, une variété de styles de suspense et de rebondissements qui vous tiendront en haleine et qui surtout vous inspireront. Et surtout, surtout n'oubliez pas que l'écriture de romans à frissons, ça s'enseigne. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre toutes les techniques nécessaires à l'écriture d'un roman policier captivant, je vous invite à visiter le site académiedufrisson.fr. Vous y trouverez des formations complètes qui vous apprendront pas à pas à écrire un roman policier et à le publier. Moi, je vous laisse là. La semaine prochaine, on a terminé avec ce diptyque sur les mystères et les suspens. Donc on va revenir à un sujet un peu plus de fond, ça sera la criminologie, mais dans les années 80. Voilà. Donc j'espère que le sujet vous plaira. J'ai fait beaucoup de recherches pour faire quelque chose de vraiment intéressant. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et écrivez bien. Ciao !